J'étais dubitatif sur la facilité présentée de tout le dispositif et surtout le taux de rentabilité qui me paraissait assez énorme. Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Henri, j'ai 33 ans, je vis à Paris et je travaille en Ile-de-France, en région parisienne. Je suis médecin spécialiste dans le domaine médical, salarié. Alors je ne m'y connaissais pas vraiment dans le domaine de l'immobilier. Je pense que j'avais en termes d'investissement comme tout le monde, des produits financiers classiques, style livret A, plan d'épargne de logement qui sont en fin de compte pas extrêmement rentables et on va dire de moins en moins avec les années. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas une autre forme d'investissement. Alors on pense aux produits financiers et là, je n'avais aucune connaissance dans ce domaine-là. Et puis c'était quand même des placements qui sont réputés plutôt à risque, alors que l'immobilier, ça se rapproche plus d'une valeur, on va dire un peu plus sûre. Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Comment est-ce que j'ai connu l'investissement locatif ? C'est par connaissance, amis d'amis qui avaient déjà investi via cette entreprise. Et puis ils étaient complètement ravis et satisfaits et m'ont recommandé. Donc j'y suis allé dans un climat de confiance. Après, je me posais quand même des questions sur la facilité et puis les démarches à suivre. J'y suis allé sans vraiment m'être renseigné auparavant pour tout ce qui était des questions pratiques de dans quel bien investir, combien d'apports, quel était véritablement le taux de rentabilité, la prise de risque. Donc j'y suis allé vraiment sans a priori. Donc j'ai pris rendez-vous auprès d'investissements locatifs. Là, ils m'ont reçu en entretien, ils m'ont expliqué clairement les tenants et les aboutissants avec des conseils que j'ai suivis, que ce soit en termes de quantité d'apports initiaux et puis le déroulé de la procédure. J'étais dubitatif sur la facilité présentée de tout le dispositif et surtout le taux de rentabilité qui me paraissait assez énorme. Donc en pratique, dans les faits, après ce premier rendez-vous, on remplit un dossier de candidature avec nos objectifs et puis nos critères de choix, que ce soit l'arrondissement, les arrondissements préférentiels, le budget qu'on veut investir, la superficie et puis le taux de rentabilité escompté dans l'absolu. J'ai reçu un coup de fil en disant qu'ils avaient trouvé un bien qui correspondait à mes critères de recherche. Alors, il faut se dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de délai de réflexion parce que ce sont des biens qui sont rares avec ce type de superficie sur Paris et qui partent très très vite. Donc, je me souviens très bien, c'était un vendredi après-midi, on m'a appelé en disant, ben voilà, on a trouvé un bien qui vous correspond, qui correspond aux critères de recherche. Est-ce que vous dites oui ou non ? Il faut globalement donner votre réponse dans la journée parce qu'il y a pas mal d'acheteurs sur le coup. C'était un bien qui avait été trouvé par le biais de contacts. Donc, j'ai donné ma réponse dans l'heure qui suivait. Et puis, j'ai dit, ben banco, on y va quand on se lance. Donc, j'ai donné un accord par mail et puis oral téléphonique et puis on va dire que c'était parti. Donc, le bien qui m'était présenté, c'était un studio près du parc de Belleville dans le 20e. J'ai donné mon accord pour l'achat sans l'avoir visité, juste sur les photos qui m'ont été envoyées. Associé à ces photos, il y avait une espèce de dossier complet avec le montant des travaux estimés, le montant du loyer escompté. Donc, il y a, on va dire, une projection financière complète qui nous est fournie lors de la présentation du bien. Donc, l'appartement, finalement, je l'ai acheté sans le visiter. Je l'ai visité après la signature de l'acte authentique et avant le début des travaux parce que je voulais me rendre compte un petit peu de l'effet avant-après et de le voir par mes propres yeux. C'est vrai que je n'aurais moi-même jamais imaginé pouvoir acheter un appartement sans avoir à le visiter. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de le visiter avant et après les travaux pour mesurer le travail qui a été réalisé. Les travaux démarrent très rapidement après l'achat du bien. Tout s'enchaîne, on va dire, relativement rapidement sans qu'on ait vraiment à s'en préoccuper. On a un suivi régulier de l'évolution des travaux avec des espèces de comptes-rendus de réunions de chantier, avec des photos qui nous permettent de suivre l'évolution des travaux. Une fois les travaux terminés, il y a l'inauguration. Tout est refait à neuf complètement. Je voudrais vraiment insister sur les promesses tenues. C'est-à-dire qu'entre la projection financière qui nous est proposée au début lors de l'achat et la remise des clés de l'appartement, je veux dire, à l'euro près, les engagements financiers de devis de travaux et de projections financières sont tenus. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Là où subsistait la grande part de nous, c'était sur le montant des loyers escomptés dans la projection financière qui ont été parfaitement respectées puisqu'un locataire a été trouvé dans les 15 jours qui ont suivi la mise sur le marché de la location et au loyer, on va dire même de fourchette haute sur la projection financière initiale que j'avais reçue lors de l'achat de l'appartement. J'ai envie de dire une bonne surprise et avant tout une bonne opération. Voilà, vraiment un type anecdotique. Moi, ce que je recommande, c'est quand même de visiter le bien avant le début des travaux parce qu'il y a un réel effet de surprise. Moi, c'était mon premier investissement. Donc, voilà, première fois qu'on devient propriétaire et notamment, voilà, le fruit de cet investissement, c'est un appartement agréable à vivre avec des travaux de qualité dans lesquels on peut facilement se projeter. Et donc, l'effet des travaux terminés, l'inauguration, voilà, ça a été pour moi un très bon souvenir de cette opération. Le contact avec les employés de la société d'investissement locatif qui sont très présents, qui répondent dans un temps de délai très rapide à nos interrogations, nos questions. Et puis, un suivi, encore une fois, régulier de l'avancement du chantier sans aucune préoccupation. Tout se déroule comme c'était prévu à l'avance. Et ça, a posteriori, c'est vraiment le message à retenir. C'est que quand on n'a pas forcément le temps de s'occuper à la fois de trouver un bien, de s'occuper des travaux, ce qui n'est pas une mince à faire quand on voit l'importance des travaux et encore moins d'escompter, trouver des locataires, c'est la solution de tranquillité avec un investissement, on va dire, clé en main. Vraiment clé en main, c'est le terme puisque entre le moment où l'investissement locatif a pris les clés pour débuter les travaux et au moment où elles ont été données à un locataire, je me suis, on va dire, strictement occupé de rien. Donc voilà, le bien, l'appartement est loué à trouver des locataires depuis peu. Tout se passe sans aucun souci. Ce qui a levé mes derniers doutes sur la rentabilité et la solidité du projet et ce qui me pousse là à l'heure actuelle à clairement m'orienter vers potentiellement un deuxième investissement, un deuxième appartement au vu du bon déroulé et de l'excellent retour que j'ai du premier. Moi, à titre personnel, je recommande un investissement locatif et je l'ai connu par le biais du bouche à oreille et je l'espère par cette vidéo vous donner l'envie de passer également par cette société en remerciant l'intégralité de l'équipe d'investissement locatif. Donc merci à tous et puis j'espère de nouveau pouvoir retravailler avec vous dans les mois qui suivent.